À nouveau déjà 100 000 adhérents pour reconquête le parti d'Éric Zemmour, créé il y a seulement quelques semaines. Le 100 000ème adhérent est une adhérente et sa carte lui a été remise par Éric Zemmour en personne ce matin au siège du parti. Victor Chabert, c'est vous qui suivez Éric Zemmour pour Europe 1. Le hasard fait bien les choses. Le 100 000ème adhérent est une femme qui vient des Républicains. Oui Romain, on peut dire que cela tombe bien. Il a même eu deux remises de cartes, la 100 000ème et la 100 000 1ème ce matin. Tout est dans le symbole. Deux femmes alors qu'un des points faibles d'Éric Zemmour se situe auprès de l'électorat féminin et deux anciennes adhérentes des Républicains. La cible du candidat qui veut désormais siphonner LR. Il leur a remis leur carte en main propre. Elles s'appellent Corinne et Jamila et insistent bien sur leur parcours. Dites-moi d'où vous venez. J'ai adhéré à l'UMP en 2009. Ensuite, je suis restée aux Républicains. Vous avez quand même réussi à arriver dans le même souffle que Corinne. Donc je serai ravi aussi de vous entendre. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jamila, j'ai 36 ans. Alors à la base, moi, j'ai commencé mon engagement politique très jeune. J'étais militante de l'UDF au début. Après, je suis passée à l'UMP et puis demain à LR. C'est l'occasion pour Éric Zemmour d'insister sur ce qu'il prédit comme la fin des Républicains. Un parti qui, selon lui, n'aurait plus de raison d'exister et dont l'électorat se partage désormais entre En Marche et Reconquête. Autre symbole, cette séquence lui permet d'insister sur l'équilibre au sein de son mouvement qui veut réaliser l'union des droites après le ralliement du sénateur RN Stéphane Ravier hier et les inquiétudes jusque dans son propre camp sur une possible disproportion entre des transfuges plus nombreux venant du Rassemblement National que des Républicains. Le candidat insiste, sa base se compose avant tout d'anciens à l'air. Avec 100 000 adhérents, Éric Zemmour veut montrer que son parti va peser dans la durée. A titre de comparaison, avant leur congrès, les Républicains comptaient 80 000 adhérents. Ils sont montés à 150 000 ensuite. Merci beaucoup Victor Chabot.